... Slimane Dazi, auteur d'Indigène de la Nation. C'était une vie d'abord, somme toute, de jeunes adolescents, passionnés de cinéma, d'art et essais souvent surtout. Alors ça, j'allais le voir tout seul. J'évitais d'y aller avec les potes, parce qu'avec les potes, on allait voir quoi ? Les films de Bruce Lee, on allait voir les westerns et puis les films interdits aux moins de 16 ans aussi, il faut le dire. J'avais été amené au cinéma un petit peu par le biais de ma grande sœur. J'ai une grande sœur qui est mon aînée. C'est elle qui m'a un petit peu fait découvrir le cinéma, entre guillemets, d'auteur, le grand cinéma de la Cinecitta, le néo-réalisme italien, que j'ai découvert d'abord avant le cinéma, que j'ai découvert à la télévision. Et puis, je suis allé dans les salles obscures. C'était les mercredis soirs, parce qu'à l'époque, c'était la semaine, les jours de congés, c'était le jeudi. Donc tu vois, ça remonte à long. Et donc j'allais voir toutes les projections des films de Scola, Ettore Scola, Dino Rizzi, et j'en passe Antognoni, etc. Et puis, ma curiosité s'est élargie. J'ai découvert ensuite le cinéma étranger, quand je dis étranger, le cinéma qui vient vraiment d'ailleurs, comme le cinéma iranien d'Abbas Kurostami. Et puis, en regardant le cinéma d'Abbas Kurostami, je me suis aperçu qu'il avait des énormes références avec le cinéma japonais de Kurosawa. Puis ensuite, je suis allé vers d'autres. Et puis, je suis revenu au cinéma indépendant dans les années 70. Donc là, j'étais, j'avais entre 17 et 18 piges. Et j'ai vu tous les films du cinéma indépendant américain. Enfin, tous ceux qui m'ont marqué en tout cas. Je me suis refait toute la collection de Cassavetes. Et puis, j'ai découvert son fils spirituel, Jim Jarmusch. Et puis ensuite, les Coppola, les Scorsese, les Michael Cimino. Des plus jeunes aujourd'hui, des Guse Van Sant, Larry Clark. Cinéma coréen de Kim Ki-Dook, par exemple. Le temps faisant, j'étais devenu un petit peu un passionné très averti. Mais je restais juste un spectateur. Je ne sais pas si c'est un conseil, parce que souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais quel que soit le métier, la profession ou l'art vers lequel on se passionne, L'important, c'est de faire quelque chose auquel on croit. Qu'on fasse quelque chose avec les tripes. C'est-à-dire, quand on se lève le matin et qu'on va au boulot, qu'on ait la banane, qu'on ait le sourire. Qu'on n'ait pas l'impression d'aller à la mine. Et encore, je dis qu'on n'ait pas l'impression d'aller à la mine. Je suis persuadé que certains mineurs, quand ils y allaient, ils n'étaient pas mécontents. Même si c'était un labeur dur. Mais pour faire un parallèle un petit peu violent, on va dire, quel que soit le métier que l'on fait, l'important, c'est d'être passionné. C'est d'être non seulement passionné, mais c'est d'aimer ce qu'on fait. Être sincère dans le travail qu'on fait. Alors quand je dis le travail, ça peut être une maman à la maison, qu'elle soit sincère avec l'éducation de ses enfants. Pourquoi indigène de la nation ? Parce qu'indigène de la nation, c'était le tribut qu'on donnait aux Français musulmans. Donc je parle en Algérie. À l'époque, c'était deux départements. Donc avant 1962, c'était deux départements français où ces Français musulmans n'avaient pas le droit de vote. Donc indigène de la nation, voilà pourquoi. Parce que moi, né en France en 1960, à Nanterre, j'ai toujours une carte de résidence et que je n'ai toujours pas le droit de vote. Donc pourquoi ce titre ? C'est un cri de colère et c'est aussi quelque part un acte politique. Et pourquoi un acte politique ? C'est parce que, plutôt que de péter un cap sur un plateau de télé, j'ai préféré écrire ce livre, qui est écrit plus avec mon cœur, avec mon sang, qu'avec de l'antre. C'est un cri de douleur, mais en même temps, c'est un cri d'amour. Et je veux juste dire qu'il arrive un moment où, moi, je suis issu de la première génération d'enfants d'immigrés. Donc je suis né en 1960 à Nanterre. Et que je voudrais juste passer un message aux instances compétentes, étatiques, on va dire. Je voudrais juste lancer ce message. Il serait un petit peu temps de réviser un petit peu vos classiques et de considérer vos enfants, qui sont des enfants de la République, ceux de la troisième, de la quatrième, bientôt de la cinquième génération. Ils sont de la cinquième génération. Comme des Français français et non des Français de seconde zone ou des Français en solde. Parce que voilà où on en est aujourd'hui. Et le constat que je fais dans mon livre, c'est que malheureusement, malheureusement, si on en est arrivé à des horreurs, ces horreurs sont dues à des absurdités qui ont été étouffées, toujours étouffées, et qui existent aujourd'hui, puisque j'en suis la preuve vivante. Et moi, j'ai encore la chance et la visibilité de pouvoir m'exprimer, comme là, devant une caméra, mais il y en a peut-être 25, 30 000 qui sont dans le même cas que moi, et qui, eux, n'ont pas cette visibilité-là. Alors, pourquoi un acte politique ? C'est parce que, en mon nom, mais pour eux aussi, je dis, il est grand temps que, sans faire marche arrière, mais il est grand temps que vous preniez conscience que ces mots-là, mais pas les mots comme on les écrit, les mots, le mal, ces mots-là, eh bien, il faut les annihiler, quoi. Et c'est vous qui avez les cartes en main.